et bah mes petits poissons ce mois ci écoutez bien attentivement le message des cartes parce que on a quand même quelque chose d'assez prodigieux ici pendant le tirage j'étais la vidéo des du mélange des cartes du tirage je le fais enfin je les poste sur instagram en accéléré pour gagner du temps et pour vous ayez vraiment en accéléré voilà les cartes qui tombent et tout ça ici elle sortait mais elle sautait comme des petits poissons dans l'eau voilà elle sortait elle sortait toute seule c'était magnifique alors on a en énergie pour moi ici une énergie que vous quittez parce qu'il y a le 10 et il y a l'aboutissement vous quittez un sentiment de répression ok de repli sur vous même de choses négatives vous avez l'impression que vous êtes empêtrés dans des mauvaises énergies dans des schémas répétitifs tout ça vous le quittez tout ça c'est fini terminé on n'en parle plus vous avez donc un nouveau cycle ici avec la route fortune comme je disais le 10 c'est l'aboutissement d'accord la réussite l'aboutissement vous avez gagné glaner aussi de la patience en chemin là vous avez vous avez voilà il ya un projet ici qui demande de la patience ça peut être le retour d'une personne ça peut être un projet de couple un projet de vie en tout cas la roue elle est ici débloquée d'accord vous êtes sorti de ce sentiment de répression et la roue elle est débloquée vous sortez aussi ici parce que vous avez le soleil en dessous donc vous avez vaincu un sentiment de culpabilité qui vous déséquilibrait d'accord le 8 c'est une carte d'équilibre mais ici vous avez la culpabilité vous aviez des choses qui vous entravaient et je le dis parce que vous avez l'attachement passé aussi avec la maison dure on va voir après son message et pour moi vous avez vraiment quitté ce sentiment de culpabilité maintenant vous avez c'est comme si en fait le soleil avait dégagé les nuages de cette carte d'accord vous avez les nuages de la culpabilité qui vous embrouillent l'esprit qui vous empêche d'avancer qui vous qui vous maintenez dans ce sentiment de répression et ici le soleil vient chasser la pluie comme on dit il ya le triomphe la vérité la sincérité vraiment un triomphe un triomphe parlons peut-être en couple mais j'ai plus impression que c'est global en fait que ça parle pas du coup parce qu'ici on est vraiment dans les énergies globales donc vous avez un triomphe un épanouissement d'accord en carte centrale vous avez la confiance le battler alors ici au milieu de votre tirage vous avez vaincu quelque chose vous avez vaincu la culpabilité la répression comme on le disait le chariot c'est une carte de triomphe d'accord c'est une carte d'avancée de conquête de victoire vous avez trois cartes d'avancée de victoire vous avez gagné de pour moi pour moi vous avez gagné de la patience quand vous êtes en plein de l'épanouissement ici vous faites confiance à un nouveau projet vous avez confiance en ce recommencement d'accord il ya un nouveau départ ça peut être le retour de quelqu'un ça peut être un nouveau projet mais voilà il ya une idée de renouveau de recommencement de re alors pas renaissance mais je dirais vraiment on commence quelque chose de nouveau ça peut être une nouvelle rencontre d'accord qui vous qui vous donne beaucoup de confiance en tout cas vous sauter dans le vide ok c'est un nouveau projet c'est quelque chose dont vous savez au fond de vous que vous êtes vous avez raison d'y aller d'accord la nouvelle vision c'est le pendu avec l'ermite ici alors je parlerai pas de ralentissement parce que c'est quand même deux cartes qui nous parle de ralentissement mais ici avec la nouvelle vision j'ai plus la sensation vous avez comment dire un nouveau regard sur les choses je vais pas dire une nouvelle vision de la vie mais un nouveau regard sur les choses un regard plus serein un regard avec plus de patience plus de confiance vous avez peut-être que vous sortez d'une période où il ya eu peut-être un retard peut-être un séparation avec quelqu'un mais là en tout cas j'ai l'impression que vous y voyez clair avec l'ermite l'ermite il a la connaissance il avance prudemment d'accord vous êtes toujours dans cette prudence vous avancez à votre rythme mais ici il ya quand même une carte très énergique avec le chariot enfin de toute façon à part cette carte vous avez des cartes à part l'ermite pardon vous avez des cartes très énergiques ici vraiment vous avez des cartes qui sont à la fois psychique pas puissante psychiquement et dans la concrétisation là ici il ya vraiment une idée de concrétisation les quatre premières cartes du tarot de marseille elles sont vous êtes dans la concrétisation avec la maison dieu pour moi vous allez rompre avec l'attachement passé vous allez commencer à voir ce qu'il ya derrière d'accord pour moi ici la confiance elle vient avec la nouvelle vision on sort de l'attachement passé d'accord on sort des vieux schémas parce qu'on a la maison dieu on a l'énergie de la maison dieu la maison dieu elle est foudroyante ok donc ici on va casser ce schéma ces vieilles ces vieux mécanismes en fait moi j'ai la sensation vous étiez dans la répression mais dans la défense aussi peut-être un peu et je suis désolé désolé ce n'est pas un jugement j'ai beaucoup de poissons dans mon entourage c'est vraiment pas un jugement un peu de victimisation aussi pardon je les dis voilà c'est pas un jugement mais c'est plus un mécanisme de défense chez vous il ya des valeurs aussi avec l'attachement au passé il ya des valeurs mais sur lesquelles vous ne pouvez plus compter parce que elle vous réprimait parce que en fait cette culpabilité vous allez vous en défaire en même temps que le passé d'accord la nouvelle vision ici le battleur la victoire le soleil peu importe vous allez vous détacher de tout ça d'accord vous allez commencer à voir alors il faut bien l'observé attentivement mais derrière le passé il ya le présent il ya les opportunités avec les étoiles d'accord vous avez les opportunités ici vous avez la coupe la coupe qui nous parle de présent la coupe qui nous parle de de vite alors pas de victoire mais de célébration de projets de nouvelles personnes ce que vous avez le monde d'accord vous avez l'impératrice aussi l'impératrice qui nous parle de communication de confiance aussi en elle c'est quelqu'un de charismatique donc vraiment vous allez endosser une nouvelle énergie une énergie plus légère une énergie plus sereine aussi parce que vous avez la patience et l'épanouissement nous sommes le monde vous avez quand même des cartes arc-en-ciel dans le haut chausaine les cartes arc-en-ciel elle nous parle de plénitude et nous parle d'abondance ça nous parle voilà vous englober tout vous avez ici une lame majeure ok alors ce qui s'est passé c'est que tout à l'heure j'ai commencé à mélanger les cartes et j'ai eu alors moi j'ai oublié souvent ah oui l'espièglerie vous avez eu l'espièglerie et c'est vraiment pour moi dans cette énergie là aussi que vous vous portez c'est à dire quelque chose de plus léger de plus voilà vous avez vraiment cette carte charnière de légèreté de saut dans le vide la répression elle est pas mal non plus c'est pour ça que je l'ai gardé la fin que je l'ai gardé non elle a sauté et je trouve ça cohérent aussi avec le tirage c'est à dire que c'est une énergie que vous quittez d'accord l'espièglerie c'est une énergie que vous endossez pour moi c'est ça fait partie de cette nouvelle vision pardon ce battleur là avec la confiance c'est vraiment vous entamer un cycle ici de victoire un cycle de comment dire vous vous détachez du passé c'est un saut dans le vide mais là vous êtes confiants et peut-être que vous ne savez pas pourquoi peut-être que vous savez pourquoi avec l'ermite mais en tout cas voilà il ya cette il ya derrière ce sentiment d'être d'être vraiment épanouie comme ça de d'avoir fait les bonnes choses peut-être que vous êtes éloigné aussi d'une situation du passé est vraiment vous entamer voilà vous avez évolué c'est ça que vous sentez moi j'ai cette impression vous sentez une évolution une victoire sur vous même parce que vous avez réussi à vous détacher de cette culpabilité du passé de la répression de ce sentiment de d'être d'être une victime de voilà il y avait peut-être des choses vous aviez peur d'être méchant d'être trop radical parce qu'ici il n'y a aucune carte pour à part la maison dieu mais il n'y a aucune carte qui nous parle de rupture qui nous parle de vraiment de d'énergie comme ça très brusque ça va faire en douceur sauf encore une fois avec la maison dieu mais la maison dieu elle nous parle bien pour moi elle nous parle de reconstruction d'accord on se détache du passé parce que vous avez l'attachement passé avec la maison dieu pour moi ça parle bien de se détacher justement du passé d'accord englober de nouvelles visions des nouvelles rencontres ce sentiment de plénitude en fait de faire partie d'un tout vraiment de d'être plus dans la communication d'être plus je sais pas comment expliquer ça je pense que vous le ressentez d'être comment dire d'être sur la bonne voie moi j'ai l'impression de ce nouveau cycle là avec l'évolution la route la route fortune et le battleur vous savez vous êtes sur la bonne voie et que pour être sur la bonne voie il faut se détacher du passé se détacher de ce sentiment de répression et aussi de culpabilité peut-être que vous avez fait des choix que vous avez été longtemps dans le doute en vous disant est ce que je fais bien est ce que voilà parce que j'ai quand même la sensation qui est un peu de alors je dirais pas cogitation parce que c'est pas comme les versos qui cogite beaucoup mais moi j'ai vraiment ce sentiment ici que vous êtes dans un nouveau un nouvel état d'esprit voilà une libération un nouvel état d'esprit une avancée positive alors on va voir au niveau j'ai beaucoup parlé on va voir au niveau sentimental ce que ça nous dit pour les poissons au mois de juillet je vais prendre en tout cas c'est un magnifique tirage je pense que il ya peu de signes je crois qu'il y avait les gémeaux qui avait aussi un tirage exceptionnel où j'ai un peu à chaque carte qui tombait tombait tout seul j'étais là non mais oh ici c'est pareil vous avez un tirage magnifique alors dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez besoin de précision vous allez vous avez l'été l'abondance si vous avez besoin de précision n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail mango fait du tarot arrobas gmail.com abonnez-vous vous aurez des vidéos bonus des petits tirages je suis désolée je me fais piquer par les moustiques en même temps la température a baissé de 0,1 degré je sais pas quel temps il fait chez vous mais voilà alors on a la femme alors peut-être de l'abondance avec la femme peut-être alors c'est pas la carte du printemps moi je dirais qu'il ya de l'effervescence avec quelqu'un si vous pensez à une femme si vous êtes une femme aussi il ya de l'effervescence en tout cas il ya de la joie sur la période de l'été c'est pas la carte du renouveau c'est vraiment la carte de l'été donc le renouveau c'est le printemps donc ici on est dans quelque chose de déjà installé qui s'épanouit moi je dirais qu'il ya un épanouissement avec quelqu'un on va voir ce que ça nous dit avec l'oracle g c'est une femme brune parce que sinon elle serait tombée à l'envers oh vous avez la cigogne vous avez un nouveau projet ça peut être un projet de vie un déménagement un déménagement enfin un déménagement des travaux un bébé aussi peut-être que si vous êtes un homme poisson vous êtes épanoui avec une femme à tel point vous pensez à faire un bébé c'est possible alors sur le plan sentimental poisson juillet 2019 qu'est ce que ça nous dit aux rentrées d'argent victoire soleil épanouissement voilà en tout cas si vous avez ce projet si vous avez ce projet ça sera un petit garçon ou alors là ça peut être alors le petit garçon ça peut être aussi une victoire avec le soleil par rapport au karma d'accord au passé petit garçon le hasard quelque chose d'inattendu campagne vous allez peut-être allez vous ressourcer en campagne et alors on va peut-être vous proposer un week-end à la campagne ça va être inattendu vous allez partir avec quelqu'un c'est peut-être là vous allez faire un bébé alors c'est marrant parce que j'en parlais avec quelqu'un j'en parlais avec quelqu'un en disant voilà c'est dans l'air du temps j'ai l'impression pour les points enfin pour certains signes il ya souvent la cigogne qui ressort j'ai l'impression quelque chose inattendu ça peut être alors si vous avez un projet de bébé vous pouvez y aller parce que ici vous avez l'abondance vous avez le soleil vous avez la réussite ici ça peut nous donner une indication sur le sexe du bébé d'accord ça peut aussi nous parler comme je le disais de de passer mais j'ai pas cette sensation là moi j'ai vraiment la sensation qu'on va vous proposer quelque chose peut-être un week-end ressources à la campagne alors je vais tirer une autre ligne en tout cas il ya de très belles choses pour vous là les poissons c'est assez exceptionnel un message des nouvelles vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un peut-être que aussi vous avez vous attendez des nouvelles de quelqu'un dans votre entourage qui a qui vous annonce qui va vous annoncer une grossesse ou qui vient vous annoncer une grossesse en tout cas vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un d'une femme et vous pouvez lui dire tiens ce que ce serait pas un petit garçon parce que bon voilà alors vous avez où à vous avez vous même si vous êtes une femme et vous regardez la vidéo alors attention attention à la chauve souris attention à la chauve souris peut-être que vous apprenez aussi la fourberie de quelqu'un d'accord peut-être il va falloir vous méfiez de quelqu'un d'accord je pense pas que ce soit parce qu'ici la chauve souris elle nous parle d'escroquerie d'accord vous aurez peut-être le sentiment d'avoir été dupé par rapport à quelque chose ouais 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 vous avez la sensation d'être comment dire vous avez quand même le soleil en carte centrale donc ne vous inquiétez pas tout va bien c'est juste que ici je pense qu'il va falloir vous méfiez peut-être qu'on vous met en garde on vous prévient on vous envoie un message par rapport à quelqu'un d'accord qui essaye de vous escroquer par rapport à un nouveau projet ça se précise par rapport à un nouveau projet où vous allez avoir de l'abondance il y a peut-être quelqu'un qui va essayer d'en tirer profit moi j'ai cette sensation ici que que voilà il va falloir quand même à rester vigilant vous n'avez pas la carte de la vigilance le lynx ou les points d'exclamation mais quand même quand même quand même vous aurez peut-être le sentiment juste d'être d'être escroqué alors non là je suis désolé il ya trop de cartes qui sont tombées je vais pas pouvoir les prendre pour moi ça peut parler aussi par rapport à la naissance de quelqu'un qui qui peut vous faire croire qui peut vous faire croire que quelque chose de nouveau est possible un nouveau projet d'accord qui va vous raconter des mensonges en vous disant oui ça va se faire ça va se faire et puis ça ne se fait pas ça peut être un bébé ça peut être un projet ça peut être plein de choses mais voilà j'ai ce sentiment que il peut y avoir des histoires comme ça alors l'araignée qui nous parle de peut-être se sentir pris au piège alors attention peut-être que certaines personnes si vous êtes un homme vous inquiétez pas cette carte même si c'est une femme vous représente peut-être que vous vous sentez piégé par une femme qui vous a dupé qui qui vous dit qu'elle est tombée enceinte et qui vous ment d'accord qui est là pour en fait récolter peut-être vos biens mais vous avez quand même le soleil avec vous donc moi je m'inquiète pas trop peut-être que c'est quelqu'un aussi vous n'avez pas de carte médicale mais peut-être que ça va venir non vous avez la grand mère et la petite fille alors comme je disais l'araignée elle peut parler de se sentir pris au piège d'accord elle peut parler de tisser sa toile aussi de construire quelque chose mais ici on a un ralentissement la petite fille elle peut parler de d'énergie retrouvée mais ici j'ai plus la sensation alors on a la grossesse nouveau projet le petit garçon la petite fille je vais pas tirer une troisième ligne parce qu'après on a trop de cartes et ça peut fausser l'interprétation parce que ça donne trop de probabilités trop de possibilités pour moi j'ai quand même une sensation au fond de moi vous me direz ce que vous en pensez mais que vous allez vous sentir quand même piégé par quelqu'un alors je sais pas comment on va voir avec l'oracle des miroirs je pense pas une fin si tu penses pas une trahison mais quand même j'ai ce mot là qui me vient en tête pour moi c'est pas vous qui trahissez pour moi c'est plus vous vous sentez piégé par quelqu'un alors là on a la fatalité mais alors la santé ça peut être un bilan avec quelqu'un ça peut être la santé mentale ça peut être des examens médicaux tout simplement parce que vous êtes enceinte ou que votre conjointe est enceinte alors dites moi en commentaire déjà si vous avez besoin d'une guidance personnalisée n'hésitez pas à me contacter et laissez moi en commentaire vos impressions par rapport à tout ça parce que c'est tellement général que ça peut pas parler à tout le monde je peux pas viser juste pour tout le monde ok le retard alors ça peut être un retard dans une grossesse ou alors ou je sais ça peut être aussi un projet dont vous parlez ouais 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 avec quelqu'un avec votre moitié voilà vous avez ici dans l'idée de faire un bébé avec quelqu'un voilà c'est ça mais vous avez besoin de faire confiance avant vous avez peur d'être trahi en fait c'est ça vous avez besoin de temps ok avec la grand mère je pense que vous avez besoin de temps vous avez besoin d'examiner les choses de faire confiance parce que vous avez énormément peur de la trahison et la campagne ça peut être aussi du repos d'accord vous avez besoin de repos je pense à ça là tout de suite comme ça mais pour moi vous avez besoin de faire un bilan d'accord vous retarder peut-être un peu les choses aussi parce que ça va trop vite parce que vous avez besoin alors peut-être je pense qu'avant entre le la parole et l'examen vous avez besoin de la confiance le contrat c'est aussi faire confiance à quelqu'un on signe quelque chose d'accord il ya aussi de l'entraide il ya aussi de l'union donc il ya peut-être en fait on a besoin de ne pas brûler les étapes on a besoin de prendre son temps d'accord donc on va retarder un petit peu les choses sciemment il ya des échanges en tout cas il ya des il ya des discussions par rapport à ça je pense que c'est un projet qui vous tient à coeur et vous avez besoin de faire confiance à la personne en face parce que vous ne savez pas encore vous avez énormément peur alors là il ya trop de cartes alors carrefour distance ouais vous avez besoin d'examiner tout ce qui se présente à vous d'accord vous avez besoin en fait de savoir moi je pense que vous avez besoin de savoir si vous êtes avec une personne qui est fiable d'accord la petite fille elle est tonique elle est énergique ça peut aussi nous parler d'innocence ok peut-être que et alors il ya la distance la campagne peut-être que vous allez prendre de la distance avec quelqu'un moi j'ai plus la sensation ici vous allez prendre vos distances pour enfin réfléchir sans forcément prendre de la distance concrètement mais vraiment prendre du recul la prise de distance aussi une prise de recul par rapport à la situation en disant ça va trop vite la gine je suis une intersection il peut se passer ça on en parle mais là j'ai besoin de temps parce que j'ai besoin en fait l'araignée elle peut nous parler aussi de quelqu'un qui tisse sa toile tout doucement allez je tiens une dernière carte les cartes elles partent d'elle même c'est fou là avec l'oracle des miroirs correspondance vous l'avez encore avec l'oiseau ici vous avez besoin d'échanger il ya vraiment avec la parole et la correspondance vous avez beaucoup d'échanges avec quelqu'un ok vous avez le soleil donc vous avez quand même en carte centrale je sais pas si oui on voit tous les cas enfin on voit toutes les cartes c'est un bien grand mot mais on voit quand même la totalité moi j'ai la sensation vous avez besoin de prendre votre temps que ce projet ce nouveau projet quel qu'il soit s'il arrive trop soudainement ça va être un chambardement moi j'ai la sensation vous avez besoin de faire confiance vous l'aviez dans le hosho zen c'était votre carte charnière vous avez dans le hosho zen la confiance vous avez encore besoin même si vous êtes dans cette énergie de vraiment vous libérer du passé pour pouvoir passer à autre chose voilà la santé ça nous parle de vitalité de vigueur vous l'avez avec la petite fille le petit garçon vraiment une deuxième jeunesse mais vous retarder les choses vous retarder les choses parce que vous êtes dans l'émotion vous êtes dans la intuition dans la sensibilité et du coup vous ressentez les choses avec beaucoup de ferveur avec l'été vous ressentez les choses et même si vous en parlez même si vous êtes emballé par l'idée pour moi dès que ça devient concret hop 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 on se terre au fond de l'eau on ne bouge plus on attend que ça passe donc vous avez encore besoin de distance si vous n'êtes pas un poisson et que vous êtes avec un poisson peut-être qu'il va falloir lui laisser aussi du temps d'accord le laisser venir lui montrer ici qu'il n'y a pas de trahison qui n'y aura pas qui n'a pas de raison de se méfier parce que les poissons enfin vous êtes quand même dans la dans l'introspection dans le voilà vous vous attendez avant de mordre à l'hameçon vous avez envie d'y croire mais vous avez besoin de sentir que vous êtes bien entouré d'accord mais avec le contrat une fois que vous aurez bien examiné la situation avec le contrat vous allez signer quelque chose avec quelqu'un vous allez entériner en fait un projet ok j'ai vu que tu étais la bonne personne j'ai vu qu'avec toi je pouvais construire j'ai vu que je ne me sentais pas pris au piège d'une trahison possible de ta part et du coup go d'accord mais j'ai besoin de distance peut-être aussi vous avez pris une distance avec quelqu'un que vous correspondez et que pendant ce temps vous examinez voilà elle est fiable il ou elle voilà cette personne est fiable cette personne me correspond j'ai envie de fonder une famille avec elle il ya une invitation à la campagne il ya des il ya des correspondances donc voilà vous avez vraiment cette énergie alors pas de retard même si vous avez la carte du retard c'est un retard qui est contrôlé selon moi c'est un retard que vous avez imposé parce que vous vouliez encore réfléchir à la situation quelle qu'elle soit n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas ici pour moi vous pensez quand même à fondé alors vous n'avez pas la carte de la famille mais le bébé c'est encore une option une notion abstraite mais j'ai la sensation que vous y pensez pour les personnes qui sont encore ça peut parler d'une femme qui avec un homme pas assez mature pour pour fonder une famille mais qui pense ça peut être plein de choses plein plein de choses là c'est trop général pour que ça puisse parler à tout le monde encore une fois donc je me concentre un message des anges il ya trop de cartes qui sont tombés soyons raisonnables pour les poissons pour le mois de juillet alors je sais il me semble qu'il y avait les gémeaux aussi qui avaient la fécondité en tout cas il va y avoir des bébés en 2000 2020 il va y avoir plein de bébés qui vont être fait cet été moi je sens que ça va être un baby boom non je plaisante alors qu'est ce qu'on a la reine d'eau au la reine d'eau qui correspond aussi à la reine de coupe la reine de coupe qui s'est sentie déçu peut-être par quelqu'un d'accord et qui attend qui a besoin de temps pour voir si c'est la bonne personne parce que peut-être qu'elle idéalise aussi des situations qu'elle est toujours très compréhensive elle est tendre elle est patiente elle est aimante mais la reine de coupe la reine d'eau elle s'est sentie aussi trahi d'accord il ya ces deux cartes la trahison vos relations atteignent un nouveau stade on l'a vu tout à l'heure avec le hocho zen fiez vous à votre intuition prenez soin d'autrui et de vous même d'accord donc le soin la santé là ici ressourcez vous à la campagne écoutez votre intuition la grand mère elle peut parler d'intuition aussi ainsi une personne qui est sage qui a l'intuition en tout cas moi je trouve que c'est une très belle carte pour moi vous êtes peut-être aussi dans le retour avec quelqu'un vous avez peut-être été trahi en tout cas vous vous êtes senti alors j'irai pas dans la trahison concrète avec on n'a pas les symboles sexuels on n'a pas le diable on n'a pas la trahison la carte de la trahison alors où est ce qu'elle est celle là dans le miroir dans l'oracle des miroirs on l'a pas mais je pense que avant de céder complètement à l'amour parce que vous n'avez pas de carte d'amour qui est sorti je pense que vous êtes voilà si vous êtes en couple vous êtes vraiment sincère avec la personne vous êtes amoureux mais amoureux amoureuse mais vous êtes encore sur la réserve moi je sens ça vous êtes encore sur la réserve parce que vous avez eu ce sentiment de comme un soufflé qui est tombé d'accord un soufflé au fromage qui est retombé et du coup voilà la carte de la trahison vous l'avez pas du tout eu donc ne vous mettez pas en tête qu'on va vous trahir je parle juste d'énergie sentimentale où vous avez peur de ça vous avez énormément peur de ça moi j'ai l'impression vous êtes vraiment dans vous retarder les choses pédaler à l'envers parce que vous avez encore besoin de temps d'accord vous temporisez mais fiez vous à votre intuition pour moi ici vous avez le soleil et tout à l'heure vous l'aviez aussi vous aviez eu un tirage mais on ne peut plus magnifique donc pour moi vous êtes sur la bonne voie en tout cas donc fiez vous à votre intuition pour moi je pense que si vous parlez quand même de nouveaux projets avec quelqu'un c'est pas pour rien d'accord lâchez vous un petit peu faites confiance en fait libérez vous du passé c'était le message du hosho zen tout à l'heure libérez vous du passé voilà avec l'énergie de la tour servez vous de cette énergie la tour elle est très bien pour ça servez vous des énergies pour reconstruire quelque chose plus stable plus solide plus confiant aussi voilà une évolution dans la maison de dieu elle nous parle de de construction solide d'évolution de d'atteindre des sommets si on veut parce que juste après on a l'étoile message d'amour terre-mer sacrée alors on va voir ce que ce message d'amour nous dit parce que là comme ça ça évoque juste un coeur avec des arbres alors la carte 42 donc c'est l'oracle de gaïa de tony carmine salerno que je trouve très jolie avec des messages très inspirant alors terre-mer sacrée message d'amour la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du coeur votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité vos accomplissements vos succès vos échecs le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme l'essence de vous même est votre âme votre lumière elle n'a ni commencement ni fin vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir votre votre destinée pardon est faite de ce potentiel et à la temps votre appel faites confiance à votre coeur alors c'est marqué là faites confiance à votre coeur et mettez tout votre amour et votre sagesse votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites ainsi tout ce que vous créerez ou accomplir et sera tu n'authentique sera une authentique expression de vous même c'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable soyez vrai donc mon coeur me guide je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et ce que je fais voilà je vous laisse là dessus je vous souhaite un très très beau mois de juillet les poissons n'hésitez pas à vous abonner si vous avez besoin d'une guidance personnalise personnalisée pardon n'hésitez pas à me joindre sur ma boîte mail allez voir aussi les autres vidéos des d'autres personnes qui font des guidances parce que vous aurez d'autres messages peut-être que les mêmes cartes transparaîtront mais mes mots n'enterrines pas une situation d'accord donc ne vous mettez pas en tête que vous allez tomber enceinte si vous êtes tout seul enfin voilà c'est voilà il ya des choses qui vous parle il ya d'autres qui ne vous parle pas laissez les de côté dans ces cas là c'est que c'était pas fait pour vous allez voir aussi les vidéos de vos ascendants ok de vos signes lunaires d'ici là je vous souhaite un très très beau mois de juillet encore une fois je vous fais gros gros bisous et je vous dis à bientôt bye